Bonjour à tous et bienvenue dans cette première présentation de jeux vidéo et commençons par un MMO, ma spécialité The Ender Scroll Online j'arrive jamais à le prononcer, c'est un truc de malade et pour vous situer à peu près mon parcours au niveau MMORPG j'ai commencé sur EverQuest 1, le vrai, le seul et l'unique d'ailleurs mon jeu préféré reste Dark Age of Kaamelott mon WoW n'aurait jamais dû exister, c'est une erreur de la nature comme les joueurs qui y ont joué donc je suis une erreur de la nature, j'aurais peut-être pas dû se dire comme ça bref, le meilleur free to play sera Rapels le meilleur dernier jeu, on va dire en nouvelle génération, que j'ai aimé c'est Aion ou Aion pour les intimes Guild Wars 2 est un très très bon jeu PVE, sans contenu au level et le PVP est très sympa, mais je sais pas, j'ai trouvé ça répétitif et au final, super chiant donc, et surtout, super chiant à jouer quand on arrive à un certain niveau dans le PVP si on veut passer à vraiment quelque chose de marrant ça devient juste chiant à jouer et plus du tout divertissant trop de concentration tue la concentration donc comment la vidéo va se présenter ? soit vous êtes sur la courte vidéo qui doit durer une trentaine de minutes soit vous êtes sur la longue donc le programme reste le même simplement dans la longue, je vous mettrai beaucoup plus d'images du jeu pendant le gameplay je vous montrerai un donjon simple un donjon un peu plus compliqué avec un boss bien bien ardu et puis des images de play normales où je raconte plein de conneries Wally Wally sinon donc, pour le déroulement de l'émission premièrement, on va s'attaquer à la création de perso j'ai fait quelque chose, ce sera succinct je vais pas m'enliser là-dedans ça reste quasiment pareil ensuite je vais m'attaquer au gameplay des différentes classes enfin non, justement pas des classes je vais faire corps à corps, arc et magie voilà, je vais pas réellement étudier chaque classe j'ai pas eu le temps, la bêta était pas assez longue ensuite, et ensuite on conclura sur un rapide démo du PVP voilà, à tout de suite donc pour commencer l'exploration du jeu je voulais commencer ici parce que je trouve que c'est plutôt joli ce bateau est vraiment magnifique je sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo mais comme on dit par chez moi, ça pète Arlette tac, donc pendant que je suis là je voulais vous parler de la vue donc c'est une vue à la première personne mais on peut passer à une vue à la troisième le seul souci, c'est que c'est une vue décalée par rapport au centre de l'écran et personnellement, je trouve ça particulièrement agervé mais ça me permet aussi de vous montrer la... la clé perso sont plutôt, pour le mien pas très très beau, j'avoue mais les persos sont plutôt beaux par rapport à ce qu'on a d'habitude on joue à la moitié et comme dans Guild Wars 2, comme vous voyez on peut monter à peu près où on a envie et tuer à peu près tout ce qu'on a envie donc je vais repasser en vue interne je ferai une petite phase de jeu, je pense tout à l'heure en vue à la troisième personne mais voilà, ça c'est... dans quasiment tous les... dans quasiment tous les MMO la vue interne est prohibée parce que tu vois pas les ennemis t'arriver sur le coin de la gueule et tu te fais défoncer sauf que pour le moment je trouve ça à la limite moins dangereux que la vue à la troisième personne ce qui semble étrange continuons donc je suis en train de faire une petite quête bonjour ah tu es un ennemi je te trouvais tellement jolie j'ai cru que t'étais un pote voilà, crève et voilà voilà le souci du jeu alors pour moi c'est le plus gros souci du jeu pour le moment c'est qu'on ne distingue pas les amis des ennemis avant d'avoir soit elle va pas le faire soit un espèce d'aura rouge autour de la tête pour signaler l'agro soit le fait qu'il nous tape directement dessus donc je trouve ça un peu dommage quand on se balade en donjon parce que c'est des donjons c'est pas des instances pour le moment j'en ai pas encore vu j'en verrai peut-être d'ici d'ici la fin mais ce sont souvent des donc des donjons où on se retrouve à plusieurs dans la même instance entre guillemets mais sans forcément être en groupe c'est pas réservé donc on peut se fraguer les mobs tout ça et dès que tu croises quelqu'un et dès que tu croises quelqu'un dans le jeu ou dans un donjon au détour d'un couloir tout le monde a le même réflexe de sortir ses armes et de commencer à se taper dessus alors qu'heureusement qu'il n'y a pas de heureusement qu'on ne peut pas s'entretuer parce que ce jeu deviendrait réellement dur hop deux petits ennemis là voilà c'est comme vous voyez le mago est très très subtil et je suis content de vraiment content d'avoir changé alors je vais invoquer voilà mon pet je suis très content d'avoir changé de de perso parce que le guerrier le guerrier guerrier soigneur entre guillemets le templier paladin on va dire il s'en prend oula qu'est-ce que t'es moche mon pet il s'en prend plein plein la tronche pour pas un rond oui donc ça c'est mon familier bon la réalisation est belle par contre ils auraient pu faire moins moche bon tu vas te détendre je te bouffe fais gaffe il y a un feu là-bas je te mets une broche dans le cul et c'est parti mon loulou donc je sais plus où est ma quête ah oui donc pour se diriger vous avez une boussole en haut qui vous indique ce qui se passe et tout ça et quand vous vous calez dessus vous pouvez ça vous marque là par exemple ramasser le journal de quelqu'un et là comme vous voyez je dois je dois laguer parce que par rapport au serveur je tue les ennemis et il meurt 3 ou 4 secondes après donc là je vais sûrement mourir mais c'est pas grave hop ah bah non je suis comme ça je vous aurais je vous aurais montré la mort mais bon donc je vais aller faire ma quête tranquillement voilà donc voici la voici la beauté la beauté du jeu je pense qu'elle réside vraiment dans dans les bâtiments je vais même passer par être un peu civilisé arrêtez de passer par la flotte et passer par les ponts pour vous montrer la que le graphisme bah il est pas dégueulasse hop c'est moi je suis en train de tomber voilà c'est fait ah bah mince voilà alors c'est moi qui est nul parce que les déplacements sont vraiment bien fait le jeu est très fluide je tourne en je tourne en 1080 avec tout à fond et j'ai voilà rien qui bave c'est fluide même quand il y a du monde j'ai juste des des petits coups de lag à des moments ça me bloque l'image comme si j'allais planter et puis au final bah donc c'est cool c'est cool la moule là comme on dit par chez moi donc bref je pense que le journal il faut que j'aille le chercher là haut voilà donc ça c'est un joueur en train de regarder sa carte c'est à dire qu'il est pas activé il a dû faire pause en appuyant sur M et donc on le voit réellement regarder sa map et d'ailleurs on peut même regarder par-t-il son épaule savoir ce qu'il regarde ça va pas jusque là mais on voit quand même la map ça c'est plutôt bien fait par contre mettre le jeu en pause dès que enfin le jeu en pause entre guillemets dès qu'on va dans l'inventaire et tout parce que ça n'empêche pas de ça n'empêche pas de se faire taper mais nous on ne peut rien faire on est complètement on est complètement bloqué et j'aurais voulu voir quelqu'un qui cherchait dans son inventaire c'est assez marrant parce qu'il sort un espèce de gros sac et on le voit fouiller à l'intérieur donc ici on peut donc c'est une ville complète et là nous sommes dans la zone dans la zone de craft donc moi je testerai pas le craft dans cette vidéo parce que moi le craft ça me fait chier mais grosso merdo vous chopez des recettes vous chopez des ingrédients vous approchez du feu pour faire de la bouffe et ainsi de suite j'ai vu pour l'instant la forge ça c'est pas un truc il doit y avoir un truc avec les cristaux aussi peut-être moins que ce soit un simple vendeur voilà ça permet d'acheter des pierres d'âme ah oui voilà donc ça c'est des pierres d'âme pour pouvoir se se ressusciter sur place je sais dans quel jeu je crois que c'est dans World War 2 que j'ai découvert ce système quand on meurt soit on retourne à notre bind enfin notre notre point d'ancrage pardon désolé vieille école soit soit vous soit vous vous utilisez une de ces pierres et vous pouvez ressusciter sur place et vous faire repourrer une seconde fois par un mob mais je sais que dans Guild Wars ça m'avait royalement gonflé parce que vu que ça existait oh bah c'est pas grave on va pas prendre de soigneur et tu finis le donjon te coûte de soixante pièces d'or juste pour réparer ton armure et tout et tu finis complètement fauché mais en fait c'est pas là du tout que je dois aller bon je vous montre le décor tranquillement et puis voilà et bien bonjour par contre les personnages je sais pas si vous vous rappelez dans dans Morwin mais les les persos étaient clairement oh quessez vous de la bande de connards et tout ça c'était relativement agressif je boirai votre sang et ici c'est le contraire ils sont plutôt plutôt lèche-cul hop je vais passer en mode de la troisième personne pendant que pendant que je fais rien et je vais essayer de vous montrer un combat à la troisième personne en fait le point de visée est là alors que mon perso est là et je sais pas je pense que c'est une question d'habitude sa voix c'est une voix alors la voix que vous venez d'entendre là c'est grosso merde votre mentor qui vous suit tout au long et c'est lui qui vous fait suivre la quête principale mais pourquoi il me parle certaines fois je ne sais pas puis j'avoue que ça fait ils se sont pas vraiment cassé les couilles sur le scénario ils ont trouvé un vieux moisi du slip alors soit il est très gros il est très gros et il est très long aussi oh non non je sais pas ce qu'il dit il y a des petits bugs encore graphiques comme là mon sort qui est resté actif alors que je l'ai lancé il y a 25 minutes et voilà j'ai trouvé mon bouquin hop voilà je ne le lis pas moi merci le sms pendant l'enregistrement de la vidéo Julien tu fais chier donc qu'est-ce que je voulais voilà ah bah tu t'es loupé je sais pas si vous avez bien vu mais elle a voulu ah tiens on peut ramasser des plantes aussi j'avais pas encore j'avais pas encore testé ça c'est bien j'ai monté 3 persos et je découvre sur le 4ème alors vous voyez là voilà j'entends bien que je suis en train de me faire défoncer il y a pourtant la boussole qui m'indique où et puis on a un petit icône rond à l'intérieur au dessus de la tête et je galère systématiquement à trouver mon ennemi heureusement qu'avec le mago au final on prend pas aussi cher c'est pour ça qu'avec le avec le guerrier c'était enfin avec le avec le templier c'était super chiant parce que je prenais vraiment super cher et comme j'avais trop de mal encore plus au corps à corps à faire mon dieu il est où mon ennemi j'étais mort avant souvent d'avoir réagi donc c'est pour ça que je voulais un distance j'ai essayé l'archer aussi j'en ferai une petite démo à un moment vite fait dans la vidéo je sais pas si ce sera avant ou après celle-ci donc si ça se trouve je suis en train de faire de la redondance mais bref je vous le montrerai et l'archer ça a l'air de déboîter quand même pas mal intéressons-nous à la création de personnages donc pour commencer rien de rien d'étrange inscrire son nom et vérifier qu'il est présent et qu'il est disponible masculin féminin jusque là pas vraiment de soucis ensuite choisir son alliance d'agfilante pardon Aldemery le domaine d'Alverie ou le pacte de corében de corében voilà je sais le matin c'est un peu dur de corében donc choisir entre ces trois ces trois alliances qui nous donnent accès chacun à trois races différentes personnellement je pensais que ça allait jouer sur sur nos classes et en fait pas vraiment ça ça donne des bonus si on prend l'alliance par exemple alors que je vous dise pas de bêtises confère un bonus aux armures lourdes et une régénération de santé ensuite pour le domaine d'Alverie un peu plus de vigueur et meilleur en furtivité et coeur ébène leur donne un bonus en maintien à deux armes à une main ah oui d'accord maniement de deux armes à une main en magie de feu et une résistance au feu ensuite donc les classes donc je vous laisse je vous laisse aller voir sur le sur le site et je sais pas si je viens de pas faire une grosse bêtise non c'est bon ensuite tac ensuite classe parce qu'il faut choisir sa classe en fait même si c'est écrit bonus de maniement à deux armes on peut très bien faire un sorcier avec donc les classes c'est vite réglé dragon knight chevalier donc dragon expert en maniement des armes explore l'ancienne tradition des armes martiaux à cavir la voix de la ardeur et maniement de la magie redoutable qui percute et brise et altère physiquement le monde en gros guerrier quoi chevalier pour le coup ensuite sorcier donc là je crée un perso sorcier j'ai déjà fait j'en ai fait un de chaque à peu près et vu comment le guerrier il prend super cher il se fait violer à haut niveau j'ai décidé de partir sur un sorcier pour tester parce que c'est le dernier que j'ai pas encore testé donc les sorciers ils invoquent les phénomènes méotères météorologiques je vais y arriver ils prochèdent la foudre crée des champs électriques patati panata magots élémentaires plus truc de base quoi light blade grosso merdo assassin archer rôdeur tout ce qui pourrait rentrer dans cette condition là ensuite templiers alors templiers ce sont des guerriers mais des guerriers qui soignent les templiers si vous avez joué à d'autres jeux avant vous connaissez le système donc ça tape pas très fort ça résiste plutôt bien ou ça tape fort et ça encaisse pas du tout par contre ça peut se soigner ça a une magie sur la vigueur donc ça peut être intéressant à jouer mais moi je vais m'intéresser cette fois-ci au magicien avec un perso que j'ai appelé leivania pardon et non ce n'est pas une marque de tampon ensuite pour la morphologie en fait vous avez un triangle je ne sais pas si vous le voyez bien mais il y a un triangle ici musclé épais fin et vous pouvez vous pouvez vous diriger dedans pour donner la base de votre la base de la morphologie de votre personnage et ensuite ben là vous avez la taille couleur de peau le tatouage corporel couleur de peau la base ensuite tout ce qui est au dessus de la taille et tout ce qui est en dessous de la taille donc à vous de régler moi j'ai fait une pouffe avec des gros seins et des bonnes fesses tout en étant très très maigre perso qui risque d'être bien bizarre une fois dans le jeu parce qu'en fait le rendu graphique du créateur n'est pas du tout le même que le rendu une fois dans le jeu donc passons au visage maintenant donc vous pouvez absolument tout régler c'est plus comme dans les vieux jeux où on ne pouvait pas donc pareil triangle pour le visage héroïque on a un gars plutôt qu'elle est constipée doux oh c'est pas mal et angulaire alors ouais non on ne fait pas angulaire donc moi j'avais choisi un passage entre le héroïque et le doux parce que mais je me dis que je vais redescendre un peu plus voilà vers vers le doux pas le département le enfin bref vous pouvez choisir la voix ils ont tous des voix relativement agressives j'ai pas trouvé quelque chose de doux justement pour en revenir à doux bref la chevelure vous avez une quantité faramineuse de coupe de cheveux plus ou moins la marmoigne selon ce que vous voulez donc moi j'ai choisi si ça je pourrais ça marrant le chignon avec les petites couettes un cheveur rouge parce que j'avais envie ensuite les traits vous pouvez choisir l'âge de votre personnage donc là vous voyez j'ai fait une adolescente mais vous pouvez faire une vieille alors ce qui est marrant c'est qu'elle a des partout sauf sur le ventre donc c'est une vieille qui n'a pas eu d'enfant peut-être je ne sais point je ne m'avancerai pas là-dessus les ornements vous pouvez choisir tout ce que vous voulez moi je n'en mets jamais parce que je considère que comme elle veut porter un casque et tout on ne va pas en plus lui rajouter de la merde sur la tronche puisque c'est quelque chose dont on ne profitera pas tatouage facial ça va dans tous les sens voilà il y a ah bah ça va si ça voilà moi j'ai choisi de ne pas mettre rien j'ai choisi le premier ce sont des taches de rousseur et je trouvais que ça donnait un côté plus plus sexy à ma poufiesse bref le visage ensuite vous pouvez choisir la pente du front la dimension des pommettes blablabla blablabla dites moi vous en avez tiens d'ailleurs ah voilà dimension du cou que je viens de changer parce que ça faisait bizarre elle avait un gros cou alors qu'elle est épaisse comme un casel c'est le CF la couleur des yeux moi je suis parti sur un marron qui donne un effet jaune-oranger parce que j'aime bien les yeux jaunes je trouve ça fun voilà ensuite vous pouvez choisir l'emplacement des yeux les sourcils le nez la bouche les oreilles donc là c'était important pour moi les oreilles parce que c'est une c'est une elfe des bois que j'ai choisi je voulais pas qu'elle ait des oreilles à la roue déconner comme ça donc voilà là c'est là chez Mignon chez Pointu mais chez Mignon donc voilà le personnage est prêt donc créer connexion court parce qu'on a l'impression que ça se reconnecte qu'au moment où on choisit de créer le personnage et au final je ne sais pas parce que normalement on est connecté quasiment permanence donc voilà j'arrive en prison l'intro je ne vais pas vous je ne vais pas vous la griller parce qu'elle n'est pas en plus très très intéressante je vous laisse découvrir le jeu en temps et en heure mais voilà c'est assis petite chose juste au moment où vous arrivez hop il faut absolument faire échappe et modifier toutes les commandes le temps qu'ils comprennent puisque de base il est en QWERTY ils changeront peut-être ça d'ici la version normale mais pour l'instant il faut encore aller pour chaque personnage aller dans les commandes et puis voilà un petit temple je pense simplissime car c'est un temple bas niveau le temple des sources du deuil je suis c'est pour caractère non toujours pas je suis je suis je suis putain c'est où ouais je pouvais en chercher autre chose bref je suis niveau 4 les mobs sont level 2 voire 3 normalement ça passe finger in the nose et c'est comme je vous le disais ce ne sont pas des instances ce sont des donjons le monsieur là c'est un autre joueur moi j'ai mon PNJ de Kate qui me suit ça c'est toujours mon volume personnel et en fait on a tous notre notre quêteux quêteur notre celui qui nous a engagé pour cette mission qui nous suit et il faut faire attention voilà parce que on a des fois du mal à se à repérer entre les toujours entre les mobs et les c'est quoi c'est fait d'une barrière ouais il n'y en avait pas la dernière fois que je suis passée et bien pourtant fouillons un peu dans le coin voici à moi mon moyen de la perturber c'est toi que je vais le perturber et voilà vous voyez c'est vachement dur de trouver les trucs vu qu'on suit comme des moutons je sais que des deux lunes semblent être la clé pour dissiper cette barrière je sais ah oui d'accord donc ça doit être une énigme c'est la première ah bah voilà ce qu'il faut faire donc sans lune pour commencer donc sans lune ça doit être là-bas au bout donc le premier nous activons le premier ensuite croissant croissant jaune croissant rouge donc c'est celui-ci ensuite pleine lune c'est ici hop oh c'est tout joli comme vous voyez il y a un autre escalier là-bas donc j'irai sûrement avant le sortir on se trouve la tête me l'emmènera donc ils sont bavards ce squelette nous a laissé sous-entendre que Rure et Lyon courait un grave danger je ne fraillerai pas mon maître pour deux pas de menaces mais nous ne saurions nous passer de Rure et Lyon nous devions réfléchir avant d'agir le domaine se repose sur la sagesse de Rure et Lyon il a enseigné les voies de la magie à un bon nombre d'étudiants dont certains sont devenus conseillers de la reine son rôle est crucial dans cette invasion déterminera la réussite de notre entreprise alors c'est une merle qu'il y a des quoi que ce soit ah bah au dieu merci nous devrions avancer allez bouge toi le Fion espèce de comp tout PNJ qui se respecte nous allons trouver cette bien vue d'oeil sur la pédace mais Rure et Lyon qu'est-ce qu'il là-haut ah ouais flemmarde traducteur encore donc on je vais pas vous les lire parce que ça va me saouler et comme déjà moi je les lis pas ok c'est cool t'es où déjà nous passons donc à la suivante je vais pas Oui, donc tu fais ton boulot, tu ne vas pas faire celui-là, il ne te plaît pas, bon, elle ne va pas faire celui-là, apparemment, donc on va aller chercher un autre tac, et voir si ça la motive, voilà, il faut les faire dans l'ordre, salut, je suis une casse-couille, voilà, passons donc au suivant, je suppose que ça va être... Donc là, vous voyez mon arme qui brille, c'est un sort de... c'est un buff, qui augmente les caractéristiques, je suppose, de l'arme, mais on s'en fout, la principale, c'est que ça pète un peu, pour un mago, ce n'est pas très utile, mon souvenir, c'est pour le corps à corps, Allez, démon maître, je vous suis de près, allez, démon maître, t'as pas compris que c'était un putain de traître, alors, mais, bleu, bref, mon mm, il doit encore, aïe, Où est-ce que t'es ? Oui, j'avais pas besoin de la tuer, mais c'était pour le plaisir de tuer une créature que je n'avais pas encore tuée. Papa... Hildor, entends ma voix, par les larmes menées de lune, retourne à ta prison. Alors, ça ne me retiendra pas longtemps. Ouais. Vous êtes bien l'allié de Gatwell. Je vous en prie, désarmez ces pièges, qu'elles puissent nous rejoindre sans encobre. Il y en a un autre là. Et ça ne sert à rien. Il y a un sac à dos avec des chiux fioles. Ah, voilà. En dépit de toutes mes connaissances... Mon orgueil, c'est tout. Hildor est l'eau qui s'écoule sans cesse. Ces gels, ils catalyse la clé de voûte. Non, non. Nous devons entrer. Je sais ce que vous préparez. Je ne vous laisserai pas vous sacrifier. Je suppose que je dois aller là-haut. Non, ça peut l'air d'être clair. Ah, il faut que je reparle à la greniade. C'est quoi ? Rurelion veut laisser que Rurelion est trop important pour le domaine. Je vous en prie. Aidez-moi à convaincre Rurelion. Je me scellerai volontiers dans la tombe afin d'épargner mon maître. Hildor menace tout le monde sur cette île. Merci. Je dois m'y préparer. Ça va me faire un grand plaisir. de se mettre dans la tombe. Il est trop important, Rurelion. Ah, mais arrêtez de vous lécher la poire. Avec les grosses mishkotas, toi aussi, tu es importante. Je te le dis, moi. Oui, je sais, je dis des trucs débiles quand je joue. Mais bon, c'est fou. Jamais je ne porterai une tenue souillée. Udor, mon maître était fou de douter de ça. Je vous aiderai à trouver la vengeance que vous cherchez si vous m'y autorisez. Quel accueillement spectaculaire ! Évolueux ! Très bien ! Je ne pourrai pas le croître très longtemps ! Vite ! Posez les larmes des dolures sur les piédestaux ! Qu'est-ce que vous dites ? Je veux les réunir des dolures sur les dolures comme un sang ! Les sauvent les piédestaux, c'est quoi un piédestaux ? Ah, ah, il ne te plus. Et en plus, je suis vite bleu, voilà autre chose. Ah oui, d'accord. Hop là. Oh là là ! Aïe, 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 aïe ! Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des cercles au sol rouge. Et le vilain monsieur qui a pris le corps de mon employeur pour un vase, il essaie de me fumer. Et il me fait bien mal, ce vilain, quand même. Je ne suis pas très doué pour éviter les choses. Allez, hop là ! Ah bah, je crois que tu as raison, hein ! Hop ! Monsieur ! Allez, la copine ! Il faut ressortir et retourner voir machin. Petit. Allez, adieu la grosse ! Donc, il faut ressortir et retourner voir machin. Donc, voilà, la quête est finie. J'ai gagné un arc et 112 pièces d'or. Un truc comme ça. Ce que je voulais vous montrer, c'était le fait qu'on ait plusieurs à faire la quête en habitant. Ce qui fait que, même si on ne groupe pas en cède sans joie, je n'aime pas l'idée parce que ça coupe le côté. Mais moi, en fait, pour l'instant, ça va faire comme dans Guild Wars 2. On aura un jeu solo avec la possibilité de grouper avec des gens pour faire des donjons. Et puis, c'est tout. Tu pourras finir le jeu. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé Guild Wars, j'ai hop mon perso avec deux levels avant le final. C'est la première fois qu'on a groupé avec un mec et on a été obligé de demander à quelqu'un comment on faisait parce qu'on n'avait pas percuté tellement personne groupe. Donc, je pense que ça fera pareil. Et donc, après, tout dépend du contenu au level. Si c'est comme dans Guild Wars, autant dire que ça, ce sera un jeu qui servira à rien. Et voici Gart, mon Templier, que je trouve un peu naze, en fait. Et je pense que j'ai trouvé pourquoi. C'est que je n'utilise pas la bonne arme. Je suis mis une arme à deux mains, comme vous le voyez. Et j'avoue que l'épée est très très lente. Elle est très très grosse et très très lente, celle-ci. Mais je pense que l'arme de prédilection que je devrais utiliser, ça devrait plutôt être le bâton de restauration. Parce que je suis un healer et que le bâton de restauration... Enfin, je pense que je peux utiliser les deux en alternance, selon si je suis en groupe, en solo ou autre chose. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai assez d'argent sur moi, mais je vais y aller. Comme ça, ça va me permettre de vous montrer la... Disons, la première grosse ville qu'on rencontre. Parce que, bah, ma foi, elle est bien jolie. J'ai eu beaucoup de mal à m'orienter au début, parce qu'il y a plein de choses... Parce qu'elle met le corbeau. Il y a plein de choses qui sont indiquées sur la map, mais pas les marchands. Et ça, c'est un peu casse-nouillé. Si je m'appelle bien, voilà. Le vendeur de... D'armes, c'est lui. Bonjour. Ouais, sauf que ce n'est pas celui-là. Ce ne sont que des armes. Que des armes. Cherchez-vous quelque chose de précis ? Que des armes, ouais. Et donc, voilà. Par contre, ici... Alors... Tac. Bâton de foot. Voilà. Restauration. C'est ça qu'il me faut. C'est un bâton de restauration. Un bâton de guérison. Et je vais donc prendre le bâton... Je vais prendre celui-là. Voilà. Puisque j'ai assez de sous. Et je vais l'équiper tout de suite. Et je vais pouvoir vous montrer le combat au bâton magique et le combat au... Je vais y arriver. Eh ben non, je ne vais pas y arriver. Ah, ça. Ça sent le plantage de jeu. Eh oui, petit chargement, me revoilou dans le jeu. Petit plantage. Ça arrive. Ça arrive de temps en temps. Mais bon, pour une bêta... J'ai eu 3 bugs et une déco. Donc, je ne vais pas me plaindre pour le moment. Donc... Hop. Il y a de bonnes choses. Ouh. Ah oui, c'est le bâton de... Voilà. Donc, c'est un bâton que je ne sais pas utiliser. Mais ce n'est pas gênant parce que ce n'est pas du tout ce que je vais vous montrer. Je vous parlais ici tout à l'heure du bâton de destruction. Donc ça, c'est le bâton de soin. Donc, quand vous cliquez une seule fois, vous tapez. Mais si vous faites un sort long, vous régénérez. Vous régénérez les gens qui sont autour de vous. Et c'est ça qui est plutôt sympa. Bon, là, je crois que le mec doit mourir parce qu'il y a une quête dans le coin. Et je crois qu'il vient de lui poire sa quête. Je voudrais qu'il me tape. Je ne sais pas à quoi sert le coulomb sur le bâton. Et... Ah bah tiens, j'avais une quête ici. Et donc, ce n'est pas du tout ce que je voulais vous montrer avec ce personnage-là. Hop. Donc, je vais reprendre mon... Mon arme en plein de subtilités pour vous parler... Bah, vous parler des combats, comment ça se passe. Donc, un clic simple, hop. Vous donnez un coup simple. Et si vous appuyez longtemps sur le clic gauche, voilà. Vous donnez ce qu'ils appellent un coup puissant. Si vous restez appuyé, vous enchaînez les coups puissants. Vous avez l'air un peu con. Alors que je vous montre. Voilà. Mon lézard a l'air un peu beurré. Ou pas du tout savoir servir d'une épée, on ne sait pas. Un clic droit nous permet de parer. Voilà. Et comme vous voyez, comme vous verrez d'ailleurs sur la suite des vidéos, on a toujours l'air con quand on part. Donc, voili, voilou, en vue interne, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on ne voit plus grand-chose. Surtout quand on a... Là, mon arme n'est pas gigantesque, mais il y a des armes gigantesques et à mon avis ça doit être une sacrée galère. Bref. Ensuite, technique spéciale ou pas spéciale d'ailleurs. Les esquives. Vous pouvez attribuer une touche pour esquiver. Donc, vous esquiverez, je suppose, toujours en arrière. Je n'ai pas essayé. Je n'ai pas... Je n'ai pas essayé du tout. Et donc, sinon, pour les esquives, c'est comme dans le guild war. Hop. Deux coups. Et vous esquivez. Le seul souci, c'est que ça vous mange de l'endurance. Et... Ben, un guerrier, ça a besoin d'endurance. Et si toute son endurance est bouffée par... Par les esquives, c'est un peu dommage. Donc, je pense vraiment que le guerrier va être celui qui esquivera... Qui esquivera le moins. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se fait fumer en tant que guerrier. C'est qu'on aurait tendance à vouloir rester encore à corps comme des gros sacs. Et donc, à la limite, voir pour plutôt faire un guerrier magique. C'est quoi ce truc ? D'accord. Les choses bizarres en jeu. Bref, il y a une caisse là. Et... Et donc, voli, volo. Alors, la question de ses compétences, le... Le guerrier, donc, a ses... Ses utilisations de... De classe. Je vais y arriver. Ses compétences de classe. Qui sont... Ah, j'ai ma noue... Ses compétences de classe qui lui permettent d'utiliser son mana pour taper. Moi, j'ai un sort qui... Qui fait trébucher. On lance un faux javelot. Ca fait tomber l'ennemi. Et un autre sort qui est un sort de zone quand on est entouré d'ennemis. Comme si on avait des haches. Sauf qu'on en a pas. Donc ça, ce sont mes compétences de restauration, de soins. Et pour le... Et sinon, on a... Voilà. Les haches. Donc moi, je me suis fait arme à deux mains. Comme je vous le disais tout à l'heure. Et... Celles-ci prennent par contre sur... Sur la vigueur. Donc l'endurance. Je dis endurance depuis tout à l'heure. Mais je dirais toujours endurance. Mais eux, ils appellent ça de la vigueur. Et... Ils consomment quand même beaucoup, beaucoup de vigueur. Donc... Pas trop le choix. Il faut mettre de la vigueur au niveau de ses... Au niveau de ses attributs. Pour pas se faire... Se faire ennuyer. Donc moi, j'ai partagé vigueur, magie. J'ai rien mis en santé. Puisque je considère qu'en tant que... Que guerrier avec une armure de place. Je pensais que je prendrais moins des grandes claques que ça dans la tronche. Et au final, j'ai l'impression de me faire beaucoup plus violer. Qu'avec les deux autres persos que j'ai... Que j'ai créé pour... Pour cette... Pour cette démo. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous... Vous renseignez d'autres pour... Pour vous montrer les combats. Bah, je vais vous en faire, hein, déjà. Bon, faudrait que je trouve un... Un ennemi. Oui, j'ai l'air malin avec mon épée à deux mains, moi. Et je ne vais pas trouver d'ennemi. Vous allez voir le coup. Bidi, 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 bidi. Et voilà, je ne l'ai pas dit. Ça, par contre, ce n'est pas un ennemi non plus. Hop. Alors, je suis aussi dans une autre zone, là. Je suis passé dans la zone... On va dire la zone après le niveau 5. C'est la... En gros, je suis sorti de la zone de base. Et hop. J'aimerais bien réussir à vous montrer le... Le rang rouge. Ah bah, voilà. Je vais vous montrer déjà une mort. Comme quoi, j'ai un problème avec mon guerrier. Je meurs sur un... Et donc, avec les... Vous avez des pierres de restauration qui vous permet de vous ressusciter sur place. Ou sinon... Hop. Retour à... A l'Obelix. Et... Retour à votre point d'ancrage. Ou tout du moins, un... Ce n'est même pas un point d'ancrage. Je dis des bêtises. C'est le point de restauration le plus près. Ce qui fait que des fois, on ne sait pas trop où on se retrouve. Mais bon... Faut faire avec. Hop. Donc... Mais il y a vraiment... Donc dans cette zone-là, il y a vraiment, vraiment des quêtes. Mais... Partout. Ah oui, d'accord. Il y a vraiment des quêtes partout. Donc... Il y a moyen de monter rapidement. Et l'avantage d'ailleurs, tiens, juste... Moi, je ne suis pas... Je ne suis pas un grand fervent partisan des quêtes. Je considère que les quêtes n'ont pas donné d'XP. Mais bon... L'XP qu'on gagne sur une quête, ça doit être pendant qu'on fait la quête. La quête nous doit juste nous récompenser avec de l'argent et des... Et des objets. Mais bon, ça, c'est pas près d'arriver en... Et donc là, je vais essayer de déverrouiller un coffre. Et je n'ai plus de crochet. Donc je ne vous montrerai pas ça maintenant. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais... Euh... Je ne sais plus du tout où je voulais en finir. Hop ! Une petite esquive. Ah ! Oui, ça fait mal là. Et donc... Ouais, 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 ouais. Donc ouais, le guerrier, je pense que... Enfin bon, là, c'est le guerrier clair, on va dire entre guillemets la... Le Templier. Et il a... Je pense que c'est vraiment pas qu'une... Une classe faite pour être jouée en... En solo. Là. Je vais me soigner. Ouais, j'ai réussi... Ouais, je suis presque content de réussir à tuer un ennemi de mon niveau. Peut-être pas abusé non plus. Mais euh... Soit je me suis vraiment planté en le montant. Soit c'est pas du tout... Du tout... L'idée que je me faisais du Templier. C'est vraiment juste un... Un gros Fadas qui est là pour... Bah pour soigner. Et au final peut-être juste balancer... Balancer quelques sorts pour... Comme celui-ci pour faire... Hop ! Tu recules, tu restes pas là. Et euh... J'aurais peut-être dû le faire que Magie. Pour voir ce que ça a donné. Mais bon, pour l'instant on a pas eu le temps. Ça reste quand même une démo. Donc on va essayer d'avancer rapidement. Et surtout de découvrir. Parce que c'est lui. Et donc nous voici avec... Avec le Mago. Le Mago très très classique au final. Bon, même si là je ressemble plus à... A une femme des cavernes avec ma lance en silex. Euh... Rien de... Ah ! Ça c'était pas prévu au programme. Rien ne change... Rien ne change par rapport quasiment au... Au guerrier que je vous ai montré juste avant. Sauf que bah on tape à distance. Déjà pour commencer. Et le... Et que le... Hop ! L'invocation du pet. Et que le... Et que le... Je vais y arriver hein. A dire ce que je veux. Le... A part pour... Pour sprinter. Et pour esquiver. Elle ne sert à rien. On en a aussi beaucoup moins souvent qu'un... Qu'un guerrier. Mais sinon le reste reste... Le reste reste. Exactement pareil. Un coup simple. Le coup long. La parade. Et vous regardez comment je suis. Super classe. Quand je pars. Bref. J'ai hâte de le voir avec... Avec une jolie armure. Et sinon au niveau des... Plouc ! Perdus. Niveau des... Des compétences. Pour le... Pour le magicien. Il a ses... Ses... Ses classes. Il en a trois. Dark Magie. Genre ça je ne sais pas comment je pourrais le traduire. Dairic. Som Morphing. C'est ce qui permet de... D'invoquer le pet. Et le sort d'après. C'est une malédiction. Les ennemis sont maudits pendant 6 secondes. Voilà. C'est une altération. Et... La magie. Des éclairs. Storm Calling. Voilà. Ensuite. Au niveau de son arme. Donc c'est Destruction Staff. Bâton de Destruction. Et il faut le... Il faut... Il faut... Je vais y arriver. Il faut les débloquer. Moi je ne les ai pas encore... Je ne les ai vraiment pas débloquées. Parce que je voulais vraiment me baser sur... Sur la magie. Quand j'aurai des points de compétence que je ne serai pas vraiment veillés. Je mettrai là. Niveau armure. Hop. Toujours pareil. Donc à choisir son armure et à la montée. Le monde. Le reste reste à peu près. Le reste pareil à la classe d'avant. Les gros changements entre... Entre les magots. Alors pour l'instant je ne les ai pas trop vus. Parce que je suis encore assez haut level pour vraiment m'en prendre plein de la mouille. Mais là pour le moment je dirais que le souci c'est que je me trouve vraiment très très résistant pour un magot. Comparé par exemple au templier qui s'en prend juste plein la tronche. Alors qu'il est en armure de plate. Mais bon. C'est à voir par la suite. Hop. Passons à l'archer. Ok. Donc nous voici avec mon archer qui est une coupe de cheveux. Je n'avais pas fait attention. Vraiment ménable. Je dirais... C'est le dreadlocks mais vu qu'elles sont blanches, on dirait de la laine. En gros j'ai zigouillé un mouton à l'arc et je l'ai dépassé. Alors quand j'ai créé le perso je n'avais pas encore compris comment on choisissait vraiment sa classe. Ce qui fait que j'ai fait un peu n'importe quoi. Et je me retrouve avec un guerrier et je tire à l'arc avec. Et j'avoue qu'il fait le café mine de rien. Parce qu'il a l'avantage d'être costaud comme un guerrier. Mais d'avoir la précision et l'agilité donc c'est assez marrant. Voilà ça c'est l'explication pour vous dire ce qu'il faut faire. Vous voyez parce que là par exemple avec ce perso là j'ai pas mis mes points d'attribution. Il manque encore des points que j'ai pas mis. Je peux faire par exemple des flèches là. Alors attendez. Que je dise pas de bêtises. C'est pas ça que je voulais faire. Dommage. Voilà vous voyez j'ai pas... C'est un guerrier dragonique. Un chevalier dragonique que j'ai fait. Mais j'en ai fait un archer. Ce qui fait que c'est juste pédicule. Donc c'est pour ça que j'ai pas à continuer le perso. Et de toute façon c'était juste pour faire un test sur l'archer. J'aime beaucoup les archers. Mais pas comme ça. Et... Je suis resté adepte de l'archer du... De DAOC qui est un véritable sniper. Et là c'est... Ouais je sais pas. Ca fait plus... Ca fait plus Robin Desbois. C'est le mec qui se balade tout nu dans sa forêt. Avec son arc. Et il essaie de récupérer, de s'en sortir comme il peut. Donc oh bah je vais faire quelque chose pour vous montrer. Je vous parlais... Pendant les vidéos de... Les précédentes vidéos là. Je vous parlais de ceci. Des éclats célestes. Qui permettent quand on a 3. De récupérer un point de compétence supplémentaire. Et justement... Vous voyez ce puits de lumière. Et bien voilà. C'est ça. Donc il suffit de l'activer. Et... Et on suce le... On suce le truc. Bref. Donc j'ai un PNJ qui me suit. Parce que je suis en pleine quiète. Mais comme j'ai arrêté. Je l'ai laissé ici. Comme vous voyez aussi... Ici aussi. C'est plutôt... Plutôt joli comme coin. Parce que je suis pas dans la même région du... Du... Ah si d'ailleurs je suis dans la même région. C'est juste dans une autre zone. Et c'est plutôt joli. Aussi. Euh... Ensuite. Donc le coup égé. Hop. Le coup long. Euh... On vous demande une grande précision. Bing. Là. Ensuite. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous montrer de spécial. Donc les esquives sont toujours pareilles. Sauf que là c'est l'inverse. La... La magie ne sert pas à grand chose. Pour... Pour la classe archer. J'ai été regardé sur... Sur un autre perso. Euh... Ne sert pas à grand chose. Mais l'endurance sert énormément. Donc le problème c'est que... Bah... Esquiver peut vite nous mettre dans la merde. Et ne plus pouvoir utiliser nos compétences. Donc ça. Ça va être d'avoir à l'usure. Mais je trouve qu'ils ont plutôt bien... Bien réussi la... L'archer. A voir à... A haut niveau. Comment ça... Comment ça rend. Et là je suis trop loin. Mais logiquement. Comment ça trouve. Tiens d'ailleurs. Je vais essayer de vous montrer le... Le cercle d'agro. S'il veut bien le faire. Vous voyez. Ah ouais. Enfin sur une grosse bête comme ça. Il y a un espèce de cercle rouge. Qui s'est formé autour de sa tête. Et ça. Ça veut dire qu'il vient de ma grotte. Et voilà. Il a décédé de Johnny Hallyday. Euh... Voilà. Euh... Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer de spécial sur... Euh... Sur l'archer. Je ne crois pas. Mais... Je pense que ça va être tout. Niveau. Niveau. C'était surtout pour que vous le voyez là. Vous le voyez tirer là. Parce que... Je trouve ça plutôt bien fait. Souvent c'est très très moche. Et là. Il faut leur reconnaître ça. Hop. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs c'est dommage qu'on puisse pas tirer à très longue distance. En visant... En visant au-dessus. En calculant les retombes et tout. Ça aurait pu être... Ça aurait vraiment pu être super sympa. Donc voilà. Voilà. Pour le... Pour l'archer. On discutait sur le... Sur le général. En foutant un gros bordel. Ouais. Il n'y a pas de français dans le jeu et tout. Et tout. Donc j'ai créé... J'ai créé une guilde. Principalement pour à la base... Euh... Je trouve. Pour à la base... Tester la création de guilde. Alors... Plus simple. Tu fais un infractus. Et... Donc je l'ai appelé SR Soctory. On est 5 ou 6. 5. A s'être retrouvé dedans. Comme ça on peut discuter sans avoir à réfléchir. Ensuite... Euh... Qu'est-ce que je voulais... De quoi je voulais vous parler d'autre ce matin ? Je ne sais plus. Ta ta ta... L'inventaire, la truque, la guilde... Euh... Bah ça doit être à peu près tout. Alors je suis... Comme vous avez vu. J'ai suivi niveau 8. Et je suis tout fraîchement niveau 8. Et ça a été une pure galère. De monter le perso. Euh... Parce que... Parce que c'est super dur. Une fois passé. Le niveau 5. Finger in the nose. Le niveau 8. Le niveau 6. Pardon. Ça commence. Mais alors. Niveau 7. Je crois que le 7. J'ai mis autant de temps à monter le 6. 7. Qu'à monter le 1.6. Le niveau 8. Ça a été. Parce que j'avais des grosses quêtes qui étaient buggées. Et j'ai rien à faire qui étaient buggées. Certaines qui étaient buggées. Certaines que je réussissais à... Que je réussissais pas à finir. Et j'ai réussi à en finir 2. Et en débuguer une. Ce qui fait que j'ai pris mon niveau. Très rapidement. Avec... Ce qui m'a permis aussi d'avoir... Un bon équipement pour... Pour mon arrivée au niveau 8. Et en plus j'ai découvert que l'amélioration des sorts à ce niveau là. Ce qui fait que quand je suis retourné sur le dernier boss. Que j'arrivais pas à putrer. Il en a pris plein la gueule. Et donc. Voili voilou. Autre chose à vous dire. Ah oui. Ça y est. Je sais ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Par rapport aux guildes. Euh... Vous avez le droit à 5 guildes. Et sur le chat de guildes. Vous pouvez voir les 5 qui s'affichent en même temps. Donc pour parler. C'est slash G. Et le chiffre de la guilde que vous voulez. C'est comme on dit. Ah c'est... Ça va encore permettre de faire comme dans Guild Wars 2. De pouvoir tricher. De pouvoir se retrouver sur différentes factions. Et pour foutre la merde dans le PVP. Et dire. Ah ils sont là machin. Le mec il se déconnecterait. Je ne sais pas le faction. Il pourra donner. Enfin. Ouais. C'est toujours très très naze. Ce système là. Mais bon. J'ai pas encore testé le PVP. J'espère le tester avant la fin de la bêta. Mais je commence à en avoir. A avoir de plus en plus de doutes. De y arriver. Donc. Voilà. On va partir pour. Pour l'exploration. Et on va aller. Et. Ah là. Bah. Les emplois du port. Ça c'est les gens de la quête. On va entrer dans le repère de Dorshia. Qui est une vilaine méchante. Qui me défonce depuis déjà un petit bout de temps. Donc. Je vais réussir à faire cette saloperie de quête. Les acres du port. J'en suis à la dernière phase. Entrer dans le repère de Dorshia. Dorshia d'ailleurs. J'y étais plusieurs fois. Mais sans le bon level. C'est le bon équipement. Donc. Je me suis fait. Je me suis fait fumer. Un nombre incalculable de fois. Donc. Voilà. Donc. Sur la route. Regardez quand même. Le décor. Je trouve ça vraiment pas si mal que ça. On s'attend forcément à. On aurait eu du mal à s'attendre à mieux. Pour Handel's Roll. Et. Et voilà. Bon. Ça reste un MMO. Je. J'attends. Enfin. Je sais pas pour. Pour vous. Mais je m'attends pas à la même. À la même qualité graphique. Entre un. Entre un. Entre un MMO. Et un. Et un. Un jeu. Un jeu classique. Non un MMO. Je suis beaucoup plus. Beaucoup plus coulant. Pour. Pour un MMO. C'est pas ce que je cherche. Je. Je. Je vous avouerai. Que ce qui m'intéresserait. Presque le plus. C'est. La. La. La difficulté du jeu. En PVE. Tout du moins. Le. Tiens. La difficulté du jeu. Donc je disais. La. L'ESPE. Parce que ça. C'est important. Euh. Définitivement. Très. Très. Important. La spécialisation. Des persos. Moi. Je me rappelle. C'est. Une des raisons. Pour lesquelles. J'ai détesté. J'ai commencé. Ou. Pareil. Sur. Sur la bêta. Et. J'ai dû laisser. J'ai dû arrêter. Mon perso. Il était. 58. Parce que. Ça me. Soulait. En fait. C'était. Au tout début. Avant la sortie. De la première. Extension. Où là. Ce que j'ai compris. C'est devenu différent. C'était vraiment. On faisait des clones. Et. Moi qui sortais. De DAOC. Où les templates. Pouvaient. Attendez. Je suis en train de prendre une chemin. Où les templates. Pouvaient vraiment. Changer la donne. De façon. De façon. Assez impressionnant. Donc. Donc. C'est quelque chose. Que je recherche. Et j'avoue. Que dans. Dans celui-ci. Pour le moment. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc. Donc. Wally. Wally. Donc rien à voir. Avec le jeu. C'était vraiment. Je voulais profiter. De. De cette. De cette quête. Pour vous. Pour vous montrer. Les décors. Parce que. J'ai un. J'ai un autre perso. Qui est pas arrivé. Du tout. Dans. Dans ce coin-là. De. De l'île. Euh. Et. C'est une zone. Qui est attaquée. Par les ténèbres. Patati patata. Mais. Ce qui fait. Que c'est. C'est super moche. Et c'est d'un décevant. Enfin. C'est pas moche. C'est antiqué par les ténèbres. Donc. Tout est noir. Y'a pas d'arbre. Et rien. Euh. Bon. Voilà. Même si on voit. Que la. Je sais pas si vous le voyez bien. Sur la caméra. Là. Je vais prendre un petit screen. La qualité des. Des arbres. On voit bien. Que ce sont des. Des textures. Des textures plates. Imbriquées. Les unes dans les autres. Mais. Sur. Sur rendu visuel. Normal. Je trouve ça. Plutôt. Pas mal. Surtout que ça rend le jeu. Le jeu vachement fluide. J'en discutais. Avec les perso. Enfin. Avec les. Les autres de ma guide. Et. Et. Bah. Il disait que. Eux. Ils tournaient avec le jeu. En basse qualité. Donc. Je sais pas. Ce qu'ils ont. Réellement. Comme. Comme. PC. Mais. D'habitude. J'ai toujours le souci. Parce que. J'ai une carte vidéo spécialisée. Pour la. Pour la. 3D. Mais. Et non pas. Pour. Pour. Pour le jeu. En 3D. Donc. Niveau accélération graphique. C'est. Pas. Ça du tout. Mais là. J'avoue. J'ai tout mis à fond. J'ai même pas cherché à comprendre. D'ailleurs. Il a tout mis à fond de base. Et. Puis. Voilà. Alors. Je sais pas ce que vous y voyez pas beaucoup plus que moi. Parce que. J'y vois pas grand chose avec la. Je vais peut-être même aller. Aller. Fermer. Le rideau. Bon. C'est toujours quand on veut faire les choses bien. Que tout part en brille. Donc. Le jeu planté. J'ai eu la batterie. La caméra qui était vide. Qui m'indique toujours au dernier moment. Et là. C'était la carte SD qui était pleine. Donc. Je sais pas du tout ce que ça a filmé. Donc. Je ne sais plus du tout ce que je vous disais. Mais bon. C'est pas grave. Nous voici donc. Dans le. Dans le temple de Torshia. Et il faut aller lui fumer sa mère. Et c'est par douze. Comme vous voyez. En tant que magicien. On esquive quand même. Plutôt pas mort. Plutôt beaucoup. En. En donjon. Hop. Voilà. Parce que. Pour sortir des. Des cercles. Qui se forment au sol. Ce sont les cercles. Pour les. Pour les lanceurs de sorts. Qui font des. Des sorts. Des sorts de zones. Mon chien. Qui fait du bruit. Si vous entendez du bruit derrière. Ce sera lui. Il. Il a trouvé. Un nouveau jeu. Il mange. Couché. Ce chien. Il devient de plus en plus fainéant. Et il a que 8 mois. Voilà. J'imagine même pas. Ce que ça va être. Quand il aura. 10 ans. Donc. Bref. Ce n'était pas la question. Puis. Je suppose que vous en foutez. Alors. Je vérifie. 2, 3 petites choses. Voilà. Je vérifie. Que ma surcharge. Parce qu'on ne peut pas. En fait. Afficher sa barre de skill. Quand on a envie. Et ça. J'avoue. C'est casse couille. Ou alors. Je n'ai pas trouvé. Il y a plein de choses. Que je n'avais pas trouvé. Au début. J'aimerais trouver. Le moyen. De. De faire. De faire des choses. Enfin. Bref. Je sais. Pourquoi mon personnage. Et oui. Tiens. Dorshia. C'est ce personnage. Que vous voyez. Là bas au fond. Et quand on va commencer. A lui taper dessus. Un peu trop longtemps. Elle va se. Il ou elle d'ailleurs. Je suppose. Que c'est une femme. Vu le nom. Je crois. Avoir pointé. Des tétons. Et. Elle se transformera. En bestiole. A la con. D'ailleurs. Tiens. Je vais me foutre ici. Pour essayer. De la fraguer. A longue distance. Et. Donc. Pour ce. Pour ce. Quand jouer à ion. Ça leur rappellera. De bons souvenirs. Il fera pop des boules. Dont il faudra se rapprocher. Pour récupérer de la vie. Pour éviter que ce soit. Lui. Enfin. Lui ou elle. Qui récupère de la vie. Ou les détruire. Très rapidement. Tout du moins. Alors. Le problème. C'est que moi. J'ai pas vraiment. Le sort de zone. Et puis que mon pet. Il en a un peu rien. Rien à secouer. Donc là. Je vais. Activer ma surcharge. Voilà. Histoire d'être. Bien. Subtile. Et. Je peux pas l'attaquer. A cette distance. Mais. Si. Parce que. Je joue. Et. C'est parti. Rock and roll power. Oui. Je me prends. Pour un Jedi. En plus. Je tape deux zones. Je sais pas. Si vous avez fait attention. Et. Voilà. Sa première transformation. Et. Elle a récupéré. Tous ses points de vie. C'est cool. Donc. En fait. Faut pas que je m'y prenne. Faut pas que je m'y prenne comme ça. Vous voyez. J'ai réussi à détruire. Certaines boules. Ce qui fait que j'ai récupéré. Hop. De la vie. En l'empêchant. Elle. D'en reprendre. Et. Je garde mon mana. Pour la foudroyer. Essayer de fuir. Et. Ce qui est pas toujours évident. Ok. J'ai un nouveau bâton. Qui est relativement bien lent. Voilà. Elle s'est remise. Faut lui. Ah non. C'est bon. C'est bon. Il faut pas. C'est là. Voilà. Que je la laisse me choper au corps à corps. Comme je viens de faire. Parce que sinon. Elle me défonce. Et puis. Violemment. Hop. Et yata. T'as cru quoi ? Elle en a repris un peu. Je crois. Je suis en train de prendre très cher. Alors. Le problème. Elle se déplace. Beaucoup. 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 Plus vite que moi. Et là. J'ai fait une grosse connerie. Non. C'est bon. J'ai eu peur. J'ai cru qu'elle allait reprendre de la vie. Mais j'ai réussi à l'avoir. Et à la reprendre avant elle. Hop. Donc voilà. C'est bien. La bonne technique des magots. Pour ceux qui ont joué à D.A.O.C. On est à magots. Donc. On court. Elle a l'air d'en avoir fini avec ces boules. J'ai très peur de la phase suivante. Oh. Alors. C'est bon. On garde la même phase. Hop. Un coup de sprint. Ça fait pas de mal. Où est-il ? Là vous voyez. J'ai été déconcentré pendant une seconde. Ce qui fait que j'ai fait plein de défis. Hop. Je devrais réussir à la fraguer là. J'ai vu qu'il y a assez une boule là-bas. J'attends aussi que mon mana remonte. Là c'est qu'il y a vraiment le problème. C'est que j'ai bon aspect full mana C'est chaud du slip J'espère que la vidéo marche bien Parce que je ne peux pas me retourner pour vérifier Très salope Vous me décevez Doshia Ah ouais Parce que Doshia elle est morte comme une grosse quiche Ça c'est du sport mon petit pote au réveil Je suis content d'avoir réussi à vous le montrer Ouais la vidéo n'a pas planté Et je suis content d'avoir réussi à vous montrer Vraiment ce qu'était un combat avec les boss Surtout c'est les boss qui sont censés se faire solo Je ne sais même pas si on peut venir en groupe en fait Parce que là pour une fois on est dans une instance Et donc voilà Elle a bien failli m'avoir Tu m'étonnes Simon Merci Rémaral J'ai besoin d'un instant pour m'en mettre Si vous n'étiez pas intervenu Je m'en sortirai Si Stenlar le veut Je l'ai entendu communier avec le seigneur Des mensonges Mola Puba le moisson des âmes Pour quelques noirs des sangs Il s'intéresse particulièrement à l'âme fidèle Camarade Prenez ce livre et ses notes sur la table Je l'ai vu gripponner là Après qu'elle avait parlé à son maître Nous apprendrons peut-être quelque chose sur ses projets Et ce qu'est ce morton vivicus Prenez tout et partons vite Donc voilà Je vais vous faire entendre la fin de la quête Alors le bureau il est tard Le gars n'a pas caché Je suis vraiment content d'avoir réussi à tomber Cette saloperie de mob Parce qu'elle m'a défoncé Mais un ombre Vous n'imaginez pas C'est en fait la première fois que je suis rentré dans le dungeon J'étais niveau 6 Et donc forcément C'était un petit peu violent Voilà C'est bon Faites votre rapport Donc je vais aller faire mon rapport Donc petit truc que je trouve un peu chiant C'est qu'il y a plein de portails de téléportation Souvent qu'on crée pour pouvoir aller d'un point A à un point B Mais je trouve que quand on Quand on finit une quête aussi longue que celle là Parce que même derrière la quête en tout est bien longue Quand tu viens de t'éteindre Bon le donjon est pas très très grand Donc celui là ça va Mais quand tu viens de finir le donjon Il pourrait te Quand tu tu le bosses Ça devrait pop un Ça devrait pop un portail Pour nous permettre au moins de retourner à l'entrée du donjon Donc ça te ramène pas à la fin de ta quête Mais bon voilà Bon je sais C'est pas très roleplay de mettre des portails comme ça Mais vu que c'est un monde de magie Pourquoi pas Je pense qu'on peut même l'expliquer de façon De façon roleplay Et hop Vous voyez Alors ça par contre c'est sympa Quand on sort du donjon Alors vous voyez Ils y ont pensé Quand on sort du donjon Il n'y a rien Il n'y a pas de quoi revenir instantanément au début du donjon Par contre dès que tu en sors Tu retrouves le Le gars qui t'a donné la quête Qui t'attend devant Ce qui veut dire qu'il aurait pu venir te filer un coup de main Alors ça c'est les petits bugs de son encore Voilà Elle parle mais Voilà Donc je récupère une amulette Super je viens d'en récupérer une Bah c'est la Ah oui d'accord C'est la même Mais c'est Ah oui Donc c'était la quête pour La guilde des guerriers Donc hier j'ai fini celle Pour la guilde des mages Donc j'ai eu une amulette spécialisée Dans les arcanes Et celui là C'est celui spécialisé dans Dans le soin Et les points de vie Donc voilà Donc là elle me parle de De la guilde des Des Hop Hop La guilde des guerriers Et voilà Elle me remercie Elle est contente Bon il est Nous sommes dimanche Il est Je sais pas Dans les 22h La bêta est toujours ouverte Pour quelques Quelques heures Je suis Archi 9 Parce que j'ai passé la journée À À À travailler Et Je viens Enfin De En rentrant Je me suis acharné Comme un Comme un gros malade Et je suis enfin Hop 10 Je vais déjà pouvoir changer Ah ouais Quand même Je vais pouvoir changer de robe Ce qui n'est pas mal Parce que l'autre Elle était vraiment Très très moche J'en avais vraiment Ralcul de la voix Et c'est tout ce que j'ai Que je peux changer Pour le moment Parce que j'ai un bâton Mais il est niveau 11 Là Donc Nous voici La première chose Que j'ai fait Bien entendu Là ça fait Genre 5 secondes et demi Que j'ai Hop Niveau 10 Et donc Me voici Dans la zone PVP Alors ça Ça me rappelle Relativement Des souvenirs Insert Comme ça Gravés sur les portes Bref Donc j'ai choisi Ma faction au hasard On s'en Wouhou On s'en fout C'est une bêta Je suis vraiment Juste là Pour Il est vraiment joli Ma nouvelle robe Je suis vraiment Juste là Pour Pour test En espérant que Ce ne soit pas Un plantage Juste voilà Ça arrive de temps en temps Je sais alors quoi J'ai mon image Qui je fige Mais ça revient toujours Donc Est-ce que je vois Oh c'est joli ça Est-ce que je vois Il y a des quêtes Donc Hop Que dois-je Hop 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 Oui ce sont Des quêtes muettes Alors Journal de quêtes Sirotif C'est le nom De la campagne Que j'ai choisi Hop Pour l'avoir Je vais y arriver Non de dire L'autre chose Je ne sais plus me servir De mon De mon truc Bien On ne peut pas suivre La quête D'accord Alors Rendez-vous A la porte de machin A la porte de machin Et la porte de machin Hop Elle est là Merci la boussole Donc en tout cas Ça a l'air relativement joli Pour le moment J'entendais les Les autres de la guilde Qui ont pu hop avant moi Vu qu'ils n'ont Rien foutu De la Journée Bande de feignasses Je suppose que c'est ça Qu'il faut que j'utilise Donc Hop J'utilise Et cela me donne Une carte de téléportation Oh la 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 Donc Trois factions Déjà C'est bien mieux C'est Je suis content Qu'il y ait Trois factions Moi Je maintiens Que c'est l'avenir Comme c'était le passé Alors Que j'y comprenne Quelque chose Déjà Je sais Je savais De quel côté Je suis Pour être pas mal Et je ne me tient pas Donc je suis Chez les Verts Donc on est un peu Dominant Donc là C'est en train De se mettre Sur la tronche Et bah Je suppose Que je ne peux pas Me téléporter Mais je vais me téléporter Ici Et je vais y aller Auxi Histoire de voir Que le grand chargement Est magnifique 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 Je suis content Presque De ne pas avoir Été Me coucher Me coucher Alors que Je ne pense Absolument qu'à ça Donc ça Je suppose Que c'est un fagnon Qu'il faut protéger Ou une canerie Comme ça Moi j'adore Le roleplay D'avoir des fagnons A protéger Hop Je pourrais mettre Autre chose Que des fagnons Il y a des fagnons En suspension Ah bande de tricheurs Qui ont des montures Arrive Bah moi Je n'ai pas 44 pièces d'or Je te l'appelle En avoir 2000 Donc je vais courir En remuant Mon petit cube Parce que j'avoue Qu'avec cette robe là Tu sais D'où ma peau Vous voyez Je balade Je balade Mes petites pèces Oui C'est pour ça Que j'aime bien Faire des pannons Je ne sais plus C'est Quel membre De No Life Il avait sorti ça Dans les épisodes Qu'il avait fait Spécial Noël A une époque Et qui disait Que dans les MMORPG Clémence disait Qu'elle préférait Jouer un homme Pour ne pas être emmerdé Et un des présentateurs Du 100% Disait Qu'il préférait Jouer des personnages féminins Parce que quitte à voir Un perso évoluer Pendant des centaines d'heures Autant que ce soit Marrant Et sympa Pas à l'oeil Donc voilà Totalement hors sujet Donc voici Cette fameuse zone PVP Ça a l'air plutôt Plutôt jolie On ne se sent pas Pas trop perdu Hop On va courir un peu plus C'est quoi Il y a quelque chose Là-bas Amis Ennemis Sodomis Amis Je ne me serai déjà fait Dépouiller Enfin Ils ont des montures Des montures Mais ils courent Ah j'arrive à le gratter En sprintant Regarde Elle est belle ta monture Regarde Regarde Ça c'est ridicule Par contre Donc la première monture C'est vraiment juste Une monture Pour Pour se la péter Par contre Je pensais que Les trajets Entre les Entre les tours Serait Serait court Et au final Ils sont vraiment Ridicules Les choses Me revoici Je revoilà Avec la caméra Comme vous l'entendez C'est passé la guerre C'est pas pour rigoler Simone Donc comme vous en doutez Je me suis fait De foncer Je me suis fait Des frames saves Mais J'ai pas J'ai pas Resist Parce que Faut mal que Je me ferai Ce qui se passe Quand même Même si les grands Et tout bleus De la mort Mais Donc on vient D'attaquer Un immense fort Je vais mettre Un script On vient d'attaquer Un Vraiment Un fat fort Où on a défoncé La porte Un grand coup de bannis Et tout Un truc bien classe Et donc ça C'est l'angle De nos ennemis Donc ceux Qui ont des petits points Rouges Qui sont en train De se faire foncer Ce sont Nos Ce sont Nos Merde Je vais y L'autre faction En face Et on est clairement En train De leur mettre Une pourriture Sauf que Les boules Descendent bien Leurs Bousins Donc on n'arrive Pas à pénétrer A l'intérieur De leur fort Alors qu'on balance Un maximum De deux Donc voilà C'est pas très intéressant Parce que c'est bleu Mais ça veut dire Limiter de la violence Des combats Hop Donc je vais release Et je peux release A peu près aux cheveux Et ça c'est cool Donc hop Oh là Oh le Ah ça fait du merde Et nous nous rapprochons De la zone de combat Où j'étais tout à l'heure Mais cette fois ci Armée Donjo Et surpuissance Ou pas D'ailleurs Et Eh bien Décider à en découdre Il a du mal Il a du mal à suivre Quand je fais un truc de fou Et ouais Le bruit C'est assez fort Donc Je vais me baisser un peu Histoire que vous m'entendiez un peu Et hop On charge On m'a dit On charge Je charge Je crois qu'il a chargé tout seul Le gars Hop Et hop Et voilà Comme d'habitude Je ne me suis pas rendu compte Que j'étais mort Donc voyons voir Où sont les stats De petit Là Ou un truc comme ça Voir si j'ai tué quelque chose Qu'est-ce pas L'histoire C'est quoi de dire J'ai pris 29 points en rang Gagné des points en rang En participant aux attaques Ainsi de suite Un classement Vue d'ensemble Ça c'est ce que l'on possède Bonus Dignité impériale Ce genre de choses Ok J'ai fait 15 points Donc qui veut dire Que j'ai au moins dû Tuer quelque chose Ou au moins taper Sur quelque chose Qui est mort Par la suite Voilà C'est un peu Bon moi J'aime pas du tout Du tout Le rush bus Comme ça Si je Si je voulais jouer Un jeu comme celui là Pour 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 PVP Clairement Je prendrais une classe Une classe furtive Pour Pour jouer ma pute Et mine de rien On progresse Parce que l'entrée du château Elle est ici Je sais pas si vous voyez bien Et Tout à l'heure Je suis mort Là On pouvait pas rentrer du tout Et là Ils sont en train De les faire reculer Le problème C'est que je crois Qu'on a les 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 gardes Qui sont en train De nous repopter Sur la tronche Et ça fait un peu mal Et ouais Je sais pas S'il y a un sort de race Dedans Mais ça serait bien Que les mecs Ils apprennent A s'en servir Donc on va voir On a vu que Les rouges Était Bien actifs Donc moi Ce que Je vous propose Pour Pour finir Juste Rapidement Cette Cette micro Vraiment Micro Micro Démo Sur le PVP C'est d'aller D'aller se promener En En Freeway Et Je ne suis pas le seul Qui doit avoir eu Cette idée Parce qu'il y a du monde Et on va aller Se promener Essayer de voir Donc J'ai Zulongad Zulongad Un mec De ma guilde Qui dit par contre Que son ordi Tient pas du tout Le coup Dans la masse Va falloir Que je passe Que je pense A en changer Et ils disent Qu'ils arrêtent Il n'y a pas de crash Alors Et Non Comme vous l'avez vu Moi c'est fluide Même dans la masse Ça laguait Pas trop Enfin si Mon cerveau Lague Mais le Le pc En lui même Non Donc on va sortir Du fort Il dit donc Que son pc Vieux Je lui demande Je lui demande Je lui demande Ce qu'il appelle Le vieux Et je les préviens Qu'ils sont filmés Ah ouais Il a 7 ans Et donc Forcément Forcément Quand on Quand on joue Avec un pc De avant guerre Par contre La zone pvp Est bien Calme Bien calme Donc il y a Kara qui vous fait Un coucou Et Zulingan Qui vous tire la langue Ah là C'est fait Le message Est passé Le message Est passé Hop Il faut vraiment Que je voie Voilà Oui C'est Ah puis J'aimerais bien Que le jour Se lève aussi Qu'on y voit Un peu mieux Parce que là C'est pas Terrible Sous-titres Je suis en train de discuter, discuter et je vais me faire surprendre par un ennemi tout à l'heure j'ai eu peur, j'ai découvert une nouvelle zone je ne sais pas où je suis je pense que je suis pas du tout parti par où je voulais c'est pas grave on va on va tourner et on va aller au monde alors il y a un truc que je pige pas dans la mode j'avais remarqué mais j'avais pas en entité donc là je suis dirigé vers le nord l'est, de l'autre côté c'est l'ouest et derrière c'est M pour le msud on va être ça, le msud ah là là c'est traducteur sans pas payer cher mais qu'est-ce qu'on rigole avec eux bon au moins j'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant à vous montrer c'est quand même un truc de fou ça donc j'ai découvert une chose c'est qu'on peut regarder des menus en marchant si on ne s'arrête pas de marcher quand on appuie sur la touche par exemple là je vais faire I je permets d'ouvrir mon inventaire et de regarder ce qui va me permettre de pendant que je vais me faire défoncer pendant que je me déplace je vais pouvoir donc vous choisissez pour le 24h vous choisissez le serveur sur lequel vous voulez combattre et vous pouvez en changer donc toutes les 24h si les scores vous plaisent pas si vous voulez passer sur quelque chose de plus facile de plus dur où il y a des bus ceci est à vous de voir chez Kikinou le joueur encore des serres voilà ensuite vous avez les scores donc là il y a le classement les rouges alors c'est nous qui menons la danse là pour le moment et vous voyez on est super à la bourre sur ce domaine là je suis sur le domaine attendez j'ai vu quelque chose bouger je crois qu'il n'y a vraiment pas que moi qui ai eu cette idée là d'ailleurs je vais sortir mon pet je n'y a pas que moi qui ai eu l'idée d'essayer d'aller faire du kill de son côté oh vous avez vu ce que j'ai vu oh 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 vous voyez ce que je vois là bas wow allez moi je suis un new allez tanker les gars on va se faire un boss niveau 50 on y croit tous donc rendez-vous dans deux ans quand je l'aurai tué quoique ça a l'air de descendre vite ah oui alors là par contre ça va descendre super vite j'ai plus de passion en plus j'ai tout claqué tout à l'heure pendant le combat mon pet a repris la grou oh que le bon pet oh qu'il est mignon moi dieu dieu et donc nous avons deux espèces de gros et derrière il y a il y a quand même ce qu'on pourrait les appeler vulgairement un putain de fat dragon donc j'espère que la vidéo ne coupera pas pendant cette scène zéphique aïe 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 mes fesses je pense pas que j'arrive à le tuer mais c'est tellement jouissif de pouvoir combattre une créature géante je vais essayer ah les mobs sont ah bah il y en a un qui vient de me dire les mobs sont level 50 mais nous aussi en fait j'ai pas regardé ça se trouve on peut ah si on est le L50 on peut réussir ce qui explique pourquoi je le défonce aussi facilement aussi facilement j'ai plus de dégâts au bâton qu'avec mes sorts ah l'enfoiré il a régen bref alors attendez parce que si on est level à 50 comme ils disent est-ce qu'on peut se se boucheter les ah bah non en fait on est 50 mais que on garde nos caractéristiques normales ça ne change absolument rien à part peut-être ouais à part nos stats j'ai 1000 points de magie oh ça c'est un ennemi qui va pas me défoncer ah bah tu vois vous voyez en 11 et qu'on centre bah au moins vous aurez fait un kill bon le mien mais on serait fait un kill je suis assez content pour ce coup voilà donc ça c'est un petit fufu comme on les aime enfin surtout comme on aime les jouer rarement les rencontrer donc tout à l'heure oui je vous disais la taille de la map j'ai fait à peu près un centimètre tout à l'heure en me baladant et alors vous voyez la taille de la map donc je vous dis un centimètre ça fait voilà j'ai fait la taille de mon doigt alors que la map fait cette largeur là en forme de triangle ou de ou de vulve comme vous comme vous voulez donc je pense que pour le pvp je vais je vais arrêter là voilà nous arrivons à la fin d'émission voici mes conclusions sur the ender scroll online en gros c'est c'est un guild wars 2 ça reprend les gros traits de guild wars 2 sans avoir certains attraits que je trouvais fun tils les events les events permanents et tout ça par contre les quêtes sont les quêtes sont vraiment 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 mieux foutues c'est pas répétitif c'est c'est dans la continuité de l'histoire on va pas vous demander de slasher 5 sangliers pour ramener des côtes de porc pour pouvoir faire une grillade ce qui est plutôt ce qui est plutôt sympa déjà ensuite le système de comment on pourrait dire ça d'attribution des points pour les pour les levels les compétences et tout ça est bien fait on peut faire au final plein de choses et je pense que en y jouant plus longtemps on pourra découvrir des combos entre les trucs qui pourront vraiment vraiment être intéressants et je pense que ça pourra vraiment roxer du poney par la suite bon là level moi j'ai fait n'importe quoi sur mes spays donc forcément et encore même en n'importe quoi je trouve que que mon mago rox plutôt pas mal au final une fois qu'on a le bon stuff aussi le stuff est bien bien important ça c'est pour moi ce serait presque un point négatif je préfère m'appuyer sur mon gameplay que sur mon stuff donc donc voilà c'est un peu gênant attendez je vais rechoper une petite fuise j'ai noté de quoi je voulais vous parler sur la le jeu est très 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 fluide moi je le tourne comme je le dis plusieurs fois dans la vidéo je tourne en 1080 j'ai tout mis à fond et ça passe finger in the nose même en même en pvp quand j'y étais enfin en rvr on va dire quand j'y étais et qu'il y a énormément de monde c'est tout fluide ça passe tout seul c'est pas de soucis pas de soucis là dessus et le niveau de difficulté alors j'ai pas tout compris mais entre disons du level 0 à 5 c'est vraiment la base de découverte c'est en gros c'est un gros tutoriel du jeu sur 5 niveaux donc mine de rien il faut déjà il faut déjà un peu de temps pour arriver au niveau 5 si on ne ruche pas comme un con si on découvre un peu le jeu il faut bien une bonne journée et ensuite quand on sort du niveau 5 et qu'on arrive sur l'île suivante c'est vrai que ça paraît tout de suite beaucoup plus dur et comme souvent on n'a pas le stuff parce que je ne sais pas s'il n'y a que moi qui ai eu ce soucis mais je n'ai jamais droppé le stuff qu'il me fallait heureusement que j'ai monté une guilde pour changer des affaires parce que sinon je ne m'en serais jamais sorti je n'arrivais pas à trouver un bâton pour ma classe tout ce que je droppais niveau armure ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais besoin donc c'était un peu un peu gênant ensuite par contre le niveau de difficulté dès qu'on n'a pas dès qu'on n'a pas le bon stuff monte monte énormément et surtout c'est comme je vous disais on n'a pas forcément bien fait l'esprit dès le départ donc ça pose soucis ensuite côté point négatif la vue j'ai eu beaucoup de mal à découvrir au final qu'on pouvait se mettre en vue vraiment vraiment derrière et même comme ça je trouve que le plus gros défaut du jeu c'est qu'on ne voit pas les ennemis le nombre de fois qu'on arrive tranquillement et qu'on voit quelqu'un une personne qu'on sorte nos armes et que ce soit pas un ennemi et au moment où on ne va pas le sortir au final on va se faire poire la gueule et on va crever comme une grosse quiche ça ça m'a bien bien saoulé mais bon c'est peut-être aussi une question d'habitude dans tous les nouveaux on va dire tous les nouveaux MMO on a des maps des détecteurs des bip bip des trucs comme ça et on s'est tellement habitué à ça ça fait peut-être bizarre de revenir à un jeu qui ne nous prend pas pour déteuver et où il faut surveiller sa carte et ça c'est je ne sais pas si c'est un avantage ou un défaut en fait ce sera la longue qu'il faudra voir donc ça ce n'est pas un défaut c'est juste une question que je me pose le jeu sera disponible sur toutes les plateformes pourquoi je n'ai pas pu jouer à la manette j'aurais bien voulu essayer voir un MMO à la manette je n'ai jamais fait j'aurais voulu rien à voir mais j'aurais voulu essayer le scénario alors pour l'instant je n'ai pas été très très loin dans le scénario principal mais ils auraient pu se fouler et ne pas reprendre exactement le même que Guild Wars 2 les 5 héros qui décident les 5 héros avec un traître et tout le bordel vous avez pu vous fouler un peu plus bref la maintenance j'ai eu un souci dimanche matin et en fait ils font les maintenances pendant qu'on est sur le jeu ce qui fait que si tu as des quêtes de bug tu vas buguer et tu ne vas pas pouvoir te connecter parce qu'ils vont réparer les quêtes par rapport à ton compte et tout le bordel et c'est un peu en chiant à voir comment ils vont mettre la maintenance dans l'avenir en espérant qu'ils ne soient pas des gros radins qui ne te mettent pas les maintenances en journée parce qu'ils ne veulent pas faire travailler les gens la nuit parce que je sais que c'est quelque chose qui par exemple dans Aion m'avait beaucoup beaucoup gonflé par exemple tu ne travailles pas ce jour-là tu ne peux pas jouer parce qu'il y a maintenance enfin voilà maintenant je change la journée ben voilà j'ai à peu près fait le tour donc la conclusion générale c'est que pour le moment vu ce que j'ai vu du jeu si vous êtes vraiment un gros gros fan de MMO je ne suis pas certain que vous soyez complètement satisfait on a quand même toujours cette impression de jouer à Underscroll normal mais en multijoueur j'ai pas trouvé ce côté MMORPG que j'aime bien mais vu que le niveau difficulté monte en fonction de son stuff ça se trouve en montant en level on groupera beaucoup plus rapidement parce que par exemple dans Guild War 2 la première fois que j'ai fait un groupe j'étais à l'avant-dernier level donc aucun intérêt c'est plus du MMO dans ce cas-là ensuite le PVP je vous laisserai seul juge mais c'est vrai que ça a l'air de roxer relativement bien il y a 3 factions donc à voir peut-être que c'est bien peut-être que c'est naze peut-être qu'on pourra tricher parce qu'on a plusieurs guilds qu'on pourra se mettre dans plusieurs factions et que ça risque d'être le gros bordel donc c'est c'est à voir c'est à voir comment ça va se passer au niveau au niveau du PVP savoir si on pourra vraiment déclencher de vraies guerres entre entre clans ou pas ça reste à voir par contre je pense que pour les fans d'Elder ça y est je l'ai perdu Elder Scroll je pense que pour eux ce sera vraiment une très très bonne une très bonne expérience parce que pour moi Elder Scroll s'arrête à Morrowind les deux autres on en parle j'en parle pas parce qu'on va se fâcher mais là j'ai trouvé ça beau déjà pour commencer j'ai trouvé ça fluide et ça c'était super cool surtout sur sur un MMO aussi massivement garni parce qu'on était quand même beaucoup dans certains coins et bien avec Swain Beta j'avais pas beaucoup de lag donc ma conclusion c'est que oui oui c'est un bon MMO oui j'y jouerai bien pour y monter un perso mais est-ce que ça mérite de payer un abonnement alors qu'on a quasiment je pense un contenu équivalent sur Guild Wars 2 qui lui est gratuit à voir à voir à voir à voir si c'est vraiment un abonnement et qu'il n'y aura rien à rajouter niveau argent derrière déjà pour commencer et parce que s'il faut en plus acheter des diamants ou des trucs pour acheter des items ou des trucs comme ça ça devient carrément une rente et c'est un peu abusé donc je vous dis ce sera à voir s'il y a une prochaine bêta fermée et que j'y suis invité j'irai j'aurai sûrement de meilleures conclusions à vous donner mais pour l'instant je reste je reste sceptique comme une fausse et je vous dis ouais pour les fans vraiment les gros gros fans de MMO je pense que vous allez être vous allez être un peu déçus par contre pour les fans de RPG normal qui n'ont pas réellement joué à des MMO avant je pense que ça va vraiment être un gouffre un gouffre sans fond parce que ça donne vraiment envie d'y rester et de s'y accrocher et de voir comment ça va évoluer même si l'histoire pour l'instant j'ai trouvé que c'était un peu trop copié-collé de Guild Wars voilà à plus tard